Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Là, je fais un retour sur certains de mes jeux favoris. Donc là, c'est le jeu Street Freed Swing Adjacent. Alors, je pars donc sur une nouvelle base avec un nouveau dépôt de 2005. On va essayer de faire fructifier tout ça. Alors, je vais tester avec des mises à 20. On ne va pas trop s'enflammer en début de partie. On va voir ce que ça peut donner. Alors, espérons quand même qu'il y ait un élan de générosité, car des fois avec ce genre de jeu, ce n'est pas gagné. On va rejeter un petit coup d'œil quand même à la table de paiement, histoire de se faire un petit mémo. Alors, pas de bonus Freespin à gagner ici. Bon, des scataires, mais qui font juste que... Ils font seulement payer, ils ne donnent pas de bonus, pas de Freespin. Voilà, les lignes de paiement. Donc ici, pas de bonus, pas de Freespin avec ce jeu, c'est que des combinaisons gagnantes. Alors, début de partie, plusieurs spins perdants. Ok, win 120. C'est vrai que souvent dans ce genre de jeu... Alors là, c'est joli. Des fois, il y a des longues séries de spins perdants, puis de temps en temps, un beau win, un beau big win. Mais bon, certes, ce n'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Alors, micro-Bénef quand même, comparé à la balance de départ, qui était de 2005. Micro-Bénef temporaire, bien sûr. Alors, après celui-là, je pense que je testerai éventuellement des séries des jeux Book of Gold. Bon, apparemment, ils me réussissent bien ces jeux. Donc, pourquoi pas les retester. Je vais augmenter un petit peu le son du jeu. Alors, on va faire un petit peu d'arrêt de rouleau manuel. Alors, 120. Ici, 100. Bon, pour le moment, je ne suis pas très très loin de ma balance de départ. Ça, ce n'est pas évident que ça dure. Alors, re-micro-Bénef. Micro-Bénef temporaire. Alors, re-micro-Bénef. Bien sûr, toujours temporaire. Alors, les pastèques. Ça ne paye pas trop mal. 180. Ah, 180 euros de bénef, pour le moment. Bon, après, il y a d'autres casinos. J'avais fait des bow-win. Je suis toujours en attente de finir les paiements. Car, c'est vrai que tout dépend des casinos. Il y a des limites de paiement soit par semaine ou soit par mois, soit mensuelles. Par exemple, il y a certains casinos où c'est genre 2500 euros de limite de paiement mensuelle. Donc, ce qui veut dire que si un joueur qui gagne, par exemple, 250 000 euros, vous faites le compte. Avant d'être payé en totalité, ça va prendre vraiment plusieurs, mais plusieurs mois. Donc, là, j'ai donc certains casinos qui sont en attente de finaliser tous les paiements. Donc, je préfère ne pas y retourner en attendant qu'ils finalisent les paiements. Bon, c'est vrai que ça peut prendre une plombe, comme je le disais, vu qu'il y a des limites soit par semaine ou soit par mois. Alors, avec tout ça, crédit 2300, 200 balles de paumée pour le moment. Allez, un petit peu d'arrêt de rouleau manuel, ça ne va pas faire de mal. Bon, je crois que le prochain win, assez important, je vais me barrer de ce jeu. Bien sûr, il y a quand même un win. Alors, 240, ok. On va quand même faire une tentative pour chercher un autre win. Bon, ben, moi qui étais parti pour chercher un autre win, là, je crois que je peux attendre. Ok, les 3 scatters, 40. Ah, là, c'est intéressant. Là, ça sera réparti direct. Alors, win sur 6 lignes. Ok, on va voir comment ça va faire. C'est vrai qu'il y a pas mal de jolies oranges ici. Et bien, voilà, en tout cas, c'est bénef par rapport à la balance de départ. Alors, on va voir 2670. Bon, ça fait 170 euros de bénef. Ce n'est pas la fortune, mais c'est toujours un bénef. C'est toujours mieux que de se taper une perte. Bon, ben, donc, là, arrêt de parti. Je vais tester un des jeux de la série Book of Gold. Je vais voir lequel. Donc, là, on a trois. Le classique, le symbole choice, le double chance. On va voir ça. Bon, ben, retour sur le Book of Gold double chance. Donc, j'ai choisi celui-là, car apparemment, il y a deux symboles expansifs sur les free spins. Alors, on va voir si on peut faire fructifier tout ça. Tout va dépendre de ces bouquins de bonus, s'ils vont mettre une plombe à apparaître ou s'ils vont apparaître rapidement. Bon, ben, ça, il n'y a pas de secret. C'est au bonheur la chance. Et autant, des fois, il peut apparaître rapidement, comme des fois, ça prend une éternité avant de voir les trois bouquins. Bon, généralement, cette série de jeux Book of Gold, ça me réussit bien. Donc, j'ai été généralement plutôt chanceux avec ces jeux. Donc, espérons que ça continue. Alors, ok, en début de partie, ça aurait été un brin-brin miraculeux quand même. Bon, ben, je crois quand même que je n'ai jamais passé autant de temps sur ces casinos en ligne que depuis qu'on est en mode confinement. C'est vrai que ça passe le temps. Bon, certes, on peut gagner des wins, mais on peut aussi perdre des pépettes. Et bien, voilà, il est là. Franchement, là, il aura paru au bout de pas trop longtemps. Alors, ça, c'est cool. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ce jeu. Et boum, alors, le cas est là. D'accord, l'œil. La glande pinéale du DMT, pour ceux qui connaissent. Alors, on va en voir. Ok, les cas, c'est vrai que c'est un symbole moyen. Ceux-là, ils payent un peu plus. Alors, oui, 200 balles. C'est vrai qu'il y a toujours les bouquins, toujours des free spins à pouvoir gagner en plus. Mais ça, c'est éventuellement rare. Bon, en tout cas, c'est cool. Les free spins sont sortis. Donc, après ça, ce sera réparti. Donc, ça aura été une courte partie avec ce jeu. Alors, s'il peut me filer une lignée de 4 symboles identiques. Il y en a souvent 3, mais rarement 4. Il y a encore plus rarement 5. Alors, 480 pour le moment. Free spin, 8 sur 10. Ah ! Alors, l'œil magique x3. On va voir comment ça fait. Ok, 240. Alors, dernier spin. Ok, 80 boules. Bon, ben, 832 de gagné. Franchement, là, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre. Surtout que les 3 bouquins, ils sont sortis quasiment en début de partie. Donc là, c'était quand même assez chanceux. Donc, 3114. Ça fait un beau bénef avec ce jeu. Donc, direction un autre jeu. Je vais faire un peu le tour. On va essayer de faire fructifier ça. En espérant que ce montant, il ne dégringole pas quand même. Enfin, on va voir ça. Bon, ben là, je suis reparti sur le jeu Kingdom of the Sun. Golden Age. C'est vrai que je l'avais testé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était franchement pas mal. Donc, espérant pouvoir être aussi chanceux. Alors, mise ici 24 euros. La balance, elle a un peu grimpé. Donc, allez, c'est parti. Alors, soit 15 ou soit 24. Alors, on va tester 24. Un petit rappel quand même des règles bonus wild. Apparaît sur le premier rouleau. Alors, top symbole. Symbole de paiement. Spreading bonus. Sun compass future. Ok. Le compass solaire. Ultimate win. Ça, c'est les lignes de paiement. Allez, on poursuit. Alors, bonus bonus qui s'est barré en dessous. Allez, on poursuit. Alors. Ok, ça, c'était le bonus compass solaire. Mais apparemment, il n'a pas payé grand-chose. Rien du tout. Allez, petit symbole magique. Ah, ça, j'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est intéressant. Alors. S'il y a du win, ça va être arrêt de partie direct. En tout cas, c'est cool. Le bonus, il est sorti quasiment en début de partie. Ça ne fait pas longtemps que j'attaquais ce jeu. Alors, bonus bonus. Ça charge. A, K, J. Jack, Queen, King, Ace. Ça se change en bonus. Alors, un K ici. King. Alors, il faut qu'il en sorte encore. Ça change des cases en bonus. Pas ici. Ok, un As. Parfait. Ici, pour le rouleau 5. Ok, Queen. De plus. De symboles de plus. Alors, j'imagine que de faire un full, un total symbole bonus, ça doit être hyper rare. Sur toutes les cases. Alors, encore un petit symbole. Alors, pépette, pépette, big win. Là, j'imagine que ça va tout péter, que ça va tout péter. Alors, Miss Cléopâtre. C'est vrai que c'est un symbole assez généreux. Alors, super win. Bon, ben là, franchement, j'avoue, je suis quand même soulagé. Là, alors, méga win. Allez, boum. Pas loin des 3000. 2904. Bon, ben là, franchement, ça crée coup de bol. Alors, eh ben voilà, là, ça a franchement bien grimpé. 5 690. Là, franchement, c'est le genre de partie, j'aime bien quand ça se déroule comme ça. Bon, ben là, du coup, je vais pas faire un spin de plus. Direction à un autre jeu. Je vais faire un peu le tour, voir ce qu'il y a d'intéressant. En tout cas, là, c'est bien parti. Espérons que ça continue dans ce lancer. Bon, ben là, je fais un retour sur le jeu Wild Burning Winds. Je serais vu que je l'avais trouvé quand même assez sympathique ce jeu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, le temps que ça charge. Allez, c'est parti. Alors, pareil, mise à 20. Petit coup d'œil, la table de paiement quand même. Alors, Joker, hop, remplace tous les symboles. Ah ouais, c'est celui-là où il y a le respin magique. Ok, oui, le bonus, multiplicateur, les lignes de paiement. Allez, c'est parti, mise à 20 balles. On va voir ce que ça peut donner. Alors, ici, pas de bonus, pas de free spin à gagner, mais le respin magique avec des full symboles. Symboles identiques sur tous les rouleaux. On va essayer d'aller chercher ça. Alors, pour le moment, c'est une belle série de spins perdants. Est-ce que ça va cacher un super win ? Alors, 80 ici. Alors, est-ce qu'on va avoir l'honneur de gagner sur le respin magique ? Le respin magique, le genre de truc qui sort quand même assez rarement, un peu comme les symboles bonus free spin sur les autres jeux. Alors, ici, win 80. Mais bon, après, c'est machine à sous à trois rouleaux un petit peu rétro-simplistes. Ça ne paye pas de mine, mais des fois, ça peut filer des superbes win. On va faire quelques arrêts de rouleaux manuels. Alors, win 200. 200, ça fait un x10 par rapport à la mise. Donc, joli. C'est parti. Série de spin perdant sur spin perdant, pour le moment, ce n'est pas top. Est-ce que ça va cacher un big win, un mega win ? On va faire tourner un peu le cycle du jeu un peu rapidement avec des arrêts de rouleau manuel. Là, ça fait une plombe de spin perdant quand même. Genre le gars qui n'a jamais joué aux machines à sous de sa vie, il teste un jeu comme ça où il a une éternité de spin perdant, le mec est vacciné à vie. Le gars se dira, non mais c'est bon ces jeux, ce n'est pas pour moi. Alors, re-spin, ça c'est intéressant, il y a les mêmes symboles. Et bien non, il n'y a pas les mêmes symboles. Alors je disais, surtout pour le nouveau joueur qui sait que quand il appuie sur le bouton, à chaque fois c'est un billet de 20€ qui part comme s'il était brûlé. Là, ça peut faire office de bonne vaccination contre les machines à sous. Alors, re-spin. Re-spin dans le vent, re-spin magique. Ok, un petit win quand même. Alors, crédit 4950. J'avais commencé cette partie, c'était 5690 si je me rappelle bien. Donc là, ça ne fait pas loin de 1000 balles de partie dans ce jeu, alors qu'ils me sortent les pastèques ici, ça serait top. Et bien non, pas de pastèque, là c'est plutôt une pastèque dans la balance. Allez, boum. Bon, je vais quand même me fixer une limite vers les 4000 si ça perd. Donc espérons bénéficier d'un beau re-spin magique d'ici là, ce qui bien sûr n'est pas évident. Ah, re-spin. Ok, 20 balles. Bon, ben la balance, ça descend vite avec des spins à 20, donc. Alors, il y a eu un win, donc pas de re-spin ici. Je disais que des mises à 20, ça descend très vite au niveau des crédits. Alors, un win, donc pas de re-spin. Ah, voilà. Alors, citron ou pas citron ? J'imagine qu'il n'y aura pas de citron ou pas... Ouh là ! Ah, ben ça j'aime bien. Du coup, arrêt de partie direct. Cool. Alors, espérons qu'il me sorte un beau multiplicateur. Le x10, ça serait pas mal. Mais bon, sans demander autant, le x5, ça serait sympa aussi. Oh, non, non ! Oh, j'y crois pas, j'y crois pas. Bon, ben j'avais cru pourtant au x10. D'accord, donc win 200. Bon, ben du coup, déception de ne pas avoir eu le x10. Mais bon, on va quand même pas trop en demander. Donc, je disais, j'avais commencé à 5600. Ouais, c'était 5690. Je suis à 4530. Ça fait quand même plus de 1000 balles de partie dans ce jeu. Mais là, je vais arrêter ici. Anquer sur un autre jeu. On va voir s'il y a moyen d'être un peu plus chanceux. Bon, ben là, retour sur le jeu Rise of Egypt. Donc, on va essayer de faire fructifier la balance qui a un petit peu morflé sur le précédent jeu. Alors, scatter, c'est vrai que c'était les pyramides magiques ici. Alors, joker. Ok, les symboles payants. Alors, 3 scatters ou plus, ça envoie 12 free spins. On peut regagner 12 free spins en plus si les scatters iré apparaissent. Joker, expansif. Ok, ligne de paiement. Allez, c'était histoire de rejeter un petit coup d'œil au tableau des gains. Allez, go, spin 20 euros. Mission, tentative d'avoir les 3 pyramides des bonus. Voilà, celle-là. Ou aussi les jokers expansifs. Alors, les 3 pyramides qui peuvent apparaître d'un coup classique, soit très rapidement, soit au bout d'une plombe. Ça, c'est imprévisible. Elle a un petit peu d'arrêt de rouleau manuel. Bon, on voit souvent de la pyramide, mais il manque la 3ème. Et bien, non, elle n'est pas là. Alors, on va en voir, hop. Alors, j'opère expansif. 15 euros de win, pas énorme. Eh bien, dis donc. Là, c'est un peu tendu. Ah, là, ça commence à être sympa. Un petit win à 200. Espérons qu'il y ait encore du win un petit peu mieux. Allez, arrêt de rouleau. Eh bien, on a beau avoir espoir que la 3ème elle sorte. Eh bien, voilà, elle est là. En parlant du loup. J'allais dire, il y a encore un leurre. Allez, boum, 12 free spins. Après ça, c'est arrêt de partie directe. Alors, espérons que ça rapporte de la pépette. Ah, plus un free spin. Ok. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a un changement de symbole. Enfin, élimination de symbole, plutôt. Alors, espérons pouvoir avoir un max de symboles éliminés. Car au fur et à mesure qu'il y a des symboles éliminés, il y a plus de chances de gagner avec les autres symboles. Alors... Allez, un free spin et... Voilà, celui-là, il zappe. Donc, prochain symbole à faire zapper, c'est celui-là. Ici, bien sûr, il y a le joker expansif qui apparaît. Alors, win 490 pour le moment. Alors, toujours pas de joker expansif. Dernier spin. Et bien non, 690 de win. Bon, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Alors, j'avais commencé ce jeu-là. C'était 4500, 4530 si je me rappelle bien. Bon, ça fait un petit bénef, mais c'est toujours mieux que de finir en paire. Donc là, c'est fin de partie. Allez, un petit spin pour le fun. Allez, fin de partie et direction un autre jeu. Bon, ben là, comme jeu, je choisis le Solar Queen. Donc, c'est un petit peu le même principe que le Solar Temple. Donc, ça distribue des soleils qui vont se transformer en joker statique au bout de 10 spins. C'est une option éventuellement assez intéressante. Mais bon, des fois, ça fait aussi office de l'heure. Des fois, ça ne paye pas grand-chose. Donc, allez, mise à 20. Hop, un petit coup d'œil à la table de paiement quand même, histoire de voir ce que ça peut donner. Alors, l'esclataire, ça envoie les 10 free spins. Ça, ça se transforme en joker. Joker statique. Alors, la table de paiement. Alors, les multiplicateurs jusqu'à x10. Et lignes de paiement. Allez, c'est parti. Voilà, donc, petit rappel des règles. Tous ces symboles entourés vont se transformer en joker statique au bout du 10ème spin. Donc, au fur et à mesure des spins, on peut gagner des jokers en plus. Bon, après, c'est au bonheur la chance. Des fois, ça paye bien. Des fois, ça ne paye pas. Ah, là, c'est pas mal. Ça me fait une lignée de 4 jokers ici. Donc, s'il a roulant, il y aura un beau symbole bien payant. Ça pourra faire un beau big win. Allez, 10ème spin. Alors, qu'est-ce qui va sortir ici ? Alors, win 100, ok. Alors, ça, ça payait combien ? Je vais rejeter un petit coup d'œil. D'accord, 5... Ah ouais, 75 euros, d'accord. J'aurais eu tendance à penser que ce symbole aurait rapporté un petit peu plus. On va la faire vite fait en arrêt de rouleau manuel, celle-là. Bon, il n'y a pas grand monde au niveau des jokers. Alors, win 0. Alors, là, on en a 4. 2 ici, ça fait 6. D'accord, là, c'est pour les multiplicateurs. C'est vrai que quand les soleils retombent, là où ils sont déjà tombés, ça envoie un multiplicateur. Alors, 3ème symbole. Pas de 3ème symbole, malheureusement. Alors, là, on est au x4. Espérons qu'il va y avoir quand même une combinaison gagnante. Ok, win 80. Heureusement qu'il y avait le x4. Alors, un petit 3ème symbole. Moi qui crois toujours à ces miracles, mais ils n'arrivent pas souvent. Bon, après, comme je joue avec ce même système de joker statique. Et bon, celui-là, c'est le Solar Queen. Il y a aussi le Solar Temple. Moi, personnellement, je préfère quand même le Solar Temple. Je le trouve un petit peu mieux. Bon, après, grosso modo, c'est un petit peu pareil. C'est le même principe. Alors, là, c'est joli. Il y en a pas mal. Pourtant, niveau win, c'est pas encore ça. Alors, est-ce que je me fixe une limite ou est-ce que je pars à la chasse des 3 symboles free spin de ceux-là ? Allez, 10ème spin. Ok, 148. Alors, j'avais attaqué ce jeu. C'était 4 680, 4 690, un truc comme ça. Donc là, ça fait déjà vers les 700 euros de partie dans ce jeu. Et là, ça fait déjà vers les 500 euros de partie dans ce jeu. Elle a un petit peu d'arrêt de rouleau de manuel. Bon, là, il n'y a pas grand moment de niveau joker. Bon, là, je crois que ça va être cacahuète. Eh ouais, 20 balles. Alors, je partirais bien la chasse au free spin. C'est-à-dire que de pousser la partie jusqu'à ce que les 3 symboles free spin apparaissent. Après, ce n'est peut-être pas évident. Ce serait peut-être plus sage de se fixer une limite au niveau des crédits. Ok, 180. Allez, un petit peu d'arrêt de rouleau manuel. Alors, dernier spin. Il n'y a pas grand monde. 3 jokers ici, un par là. Ça m'étonnerait que ça fasse du big win. Ah ouais, 40 balles. Deux fois la mise. Je pense que je vais quand même me fixer une limite vers les 3 000. Si ça paye pas, s'il n'y aura pas de free spin, ce sera à réparti. Alors, win, 0. Ok. Ok. Alors, multiplicateur fois 3, fois 4. Allez, dixième spin. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir ici et là ? Bon, ben, c'est pas énorme. Alors, on va activer le move avec des arrêts de rouleau manuel. Bon, là, niveau joker, il n'y a pas grand monde. Il y en a 3. Si ça perd, ce sera à réparti direct. Ah ben, voilà, 0 win. Donc là, je ne suis pas loin de ma limite fixée à 3 000. Mais vu qu'il faut 10 spins à 20 balles, ça fait 200 de dépensé pour avoir éventuellement win à 0 comme ici. Donc, je préfère m'arrêter ici à 3 083 et enquiller sur un autre jeu. Là, en tout cas, ce n'était pas top. Et bon, comme quoi, on ne peut pas gagner tout le temps avec ce genre de jeu. Des fois, il y a des hauts et des bas. Des fois, on gagne. Mais des fois, c'est de la lose. Allez, direction à un autre jeu. Bon, ben là, retour sur le jeu de mise joker. Donc, le joker expand met la version à 40 lignes. Alors, mise à 20. Hop. Allez, c'est parti. Alors, espérons pouvoir compter sur les jokers expansifs pour que ça ramène du bow-win. Alors, début de partie, pas grand-chose, même rien du tout. Alors, pas encore en win, pas encore en joker expansif. Alors, premier win 100. 1 x 5, on part à la mise. 3 scat de terre, 60. Bon, ben, la mise joker apparemment, elle apparaît. Mais vu qu'il n'y a pas de symbole gagnant, de symboles identiques. Donc, pas de joker expansif. Bon, ben, la mise joker, elle a montré sa ganache pas mal de fois. Mais toujours pas en mode expansion. Toujours pas de win. Allez, un petit peu d'arrêt de rouleau manuel, histoire de faire tourner le cycle du jeu un peu plus vite. Bon, ben, là, franchement, ça craint. Dites-vous quand même qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, vous prenez un billet de 20 euros, vous le brûlez avec votre briquet. Donc, ça va vite. Un deuxième billet, hop, un troisième. Ah, mise joker, ok, 40, pas énorme. Mais c'est vrai que si on regarde la chose comme ça, comme je disais, chaque fois que j'appuie sur le bouton spin, vous brûlez un billet de 20 euros. Franchement, là, ça donne pas trop trop envie de jouer à ce genre de jeu si on analyse la chose comme ça. C'est plutôt dissuasif. Alors, mise joker qui nous a déjà fait une apparition pour un petit win à 40 balles. Alors, toujours rien. Bon, ben, là, ça en fait pas mal, des billets de 20 euros qui partent en fumée, là, il y a de quoi allumer un feu en plein hiver. Alors, cacahuètes, 40. Oh, 45. 5 euros de plus que les précédents wins à 40 euros. Extrême et lente générosité de la part de ce jeu. Alors, au niveau des crédits, on va pas tarder à passer en dessous de la barre D, de 1 000. Bon, franchement, sur les précédents jeux, j'avais bien, bien fait monter la balance. Franchement, il y avait eu des superbes wins, mais là, sur les deux précédents, c'était pas top. Alors, mise joker, quand est-ce qu'elle va lâcher des pépettes ? Elle a pas l'air décidée. Bon, sinon, il y aurait les modes suicidaires, mais bon, c'est pas très très recommandé. Vu l'humeur du jeu, aujourd'hui, qui a l'air de payer que dalle, ça serait suicidaire d'augmenter les mises. Ah, double mise joker. 360, d'accord. Bon, c'est pas un super big win, mais c'est quand même pas mal. Donc, premier win intéressant de la part de ce jeu. Mais franchement, avant de gagner ce win, il a fallu cramer pas mal de billets de 20 euros. Voilà. Alors, 1978 pour la balance. Là, je crois que ça commence à être désespéré. On apparaît. Et... On apparaît. Sous-titrage ST' 501 ... 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